Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour la conférence « Travailler dans l'espace ou l'humanité vue du ciel » avec Sébastien Rouquet, ici présent. Alors, je continue juste d'accepter quelques personnes, voilà. Donc je suis Mélissa de l'Alliance Française de Toronto et nous sommes ravis à l'Alliance Française de Toronto de vous accueillir pour une nouvelle conférence en ligne. Nous avons recommencé les événements dans notre théâtre ou dans nos galeries d'art à l'Alliance Française de Toronto, mais nous tenons vraiment à continuer les conférences et les événements virtuels également. Donc c'est un plaisir de vous accueillir en samedi 23 octobre. Cette conférence est co-organisée avec le Consulat Général de France à Toronto et avec Radio Canada Ontario. Donc merci beaucoup à eux pour leur aide et pour leur confiance. Avant de commencer cette conférence, nous tenions à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés à l'Alliance Française de Toronto font partie des terres ancestrales des Premières Nations. Cette région fait partie du territoire traditionnel des Wandats, des Anishnabés et des Odenosonné, des Mississaugas de la rivière Crédit et de la nation Métis. Donc voilà, maintenant sans plus tarder, je vais bientôt laisser la parole à Sébastien Roquette pour la conférence pour laquelle vous êtes toutes et tous inscrits et que vous attendez toutes et tous. Avant ça, je vais essayer de vous introduire en quelques mots, Sébastien. Donc Sébastien, vous êtes docteur en astrophysique, planétologie et responsable de l'activité vol parabolique au Centre National d'Études Spatiales en France. Et vous êtes aujourd'hui ici pour partager votre expérience en implésanteur à tout notre public ici. Donc votre doctorat en poche en octobre 2001, en octobre 2000 précisément, vous entrez au Centre National d'Études Spatiales. Depuis 2011, vous occupez le poste de chef de projet vol parabolique. Votre rôle est de coordonner la sélection des expériences scientifiques et de superviser l'organisation des campagnes de vol. Donc vous faites également partie de l'équipe responsable du développement et de la mise en œuvre des expériences dans la Station Spatiale Internationale, dite aussi ISS. Vous avez ainsi notamment assuré la réalisation d'expériences pour la mission Proxima de l'astronaute Thomas Petsuke. Et c'est ainsi que vous avez pu assister au départ de Thomas Pesuke dans l'espace, dans les plaines du Kazakhstan. Et vous avez ainsi contribué au rayonnement de la mission en participant régulièrement à des événements médiatiques. Donc voilà, c'est un peu aussi comme ça que vous continuez de faire rayonner ces missions et d'autres missions aujourd'hui dans cette conférence sur « Travailler dans l'espace où l'humanité vit du ciel ». Donc je vais maintenant vous laisser la parole sans plus tarder. Juste avant, je tenais à vous dire que vous pouvez toutes et tous participer dans le clavardage sur le côté, ou le chat. Donc vous pouvez participer sur le côté. N'hésitez pas à envoyer toutes vos questions. S'il y a des problèmes techniques, nous serons ravis de les régler directement. Donc n'hésitez pas. Et à la fin de la conférence, il y aura une session de 15 minutes de questions-réponses. Donc si vous voulez poser vos questions en anglais ou en français, il n'y a pas de souci. Ma collègue Estelle et moi nous ferons un plaisir de relayer vos questions. Et voilà. Maintenant, sans plus tarder, je pense qu'on peut vous laisser la parole, Sébastien. Bien, merci Mélissa. Merci Estelle pour votre accueil. Je suis très heureux, moi aussi, de pouvoir participer à cet événement. Très honoré que vous m'invitiez à y participer, par-delà l'océan Atlantique qui nous sépare. On va voyager ce soir, bien confortablement, parce que j'espère que vous êtes confortablement installés, autant que moi je l'espère. Je me suis préparé un petit thé pour faire ce voyage intersidéral. Je vais vous emmener en voyage, un voyage dans l'espace, un voyage dans le temps, même si on ne remontera pas jusqu'aux premiers habitants, aux premières nations qui ont occupé la Terre. Et un voyage en nous-mêmes, parce qu'il sera question aussi de l'être humain, avec toute sa complexité. Donc, travailler dans l'espace et l'humanité vue du ciel, c'est une sorte de questionnement humble, bien entendu, mais qui appelle aussi la réflexion collective, de questionnement sur notre place, sur notre planète, dans l'univers, et ce que nous souhaitons faire de notre intelligence pour questionner notre univers et notre place au sein de cet univers. Voilà, donc je vais partager l'écran de ma présentation. Ah oui, alors seulement, je n'ai pas la possibilité pour l'instant de partager. Voilà, j'espère que ça va se charger et que vous allez voir rapidement. Je vais couper ma caméra pendant la présentation. Ce n'est pas que je vais vous priver de me voir, mais c'est simplement que je pense qu'au niveau débit Internet, ce sera plus facile. On va parler de l'univers, mais on va voir que sur Terre, la communication et les réseaux, on n'est pas encore à l'âge de Star Wars où on peut communiquer d'un bout à l'autre de la galaxie. Voilà, j'espère que vous voyez tous la page introductive de la présentation. Faites-moi signe, Mélissa et Estelle, si vous voyez correctement, n'hésitez pas. OK, c'est bon. Alors, on va partir. On va partir pour un petit voyage. C'est un petit voyage, on va faire une quarantaine de minutes ensemble pour aborder toutes ces questions-là. J'ai essayé de donner un caractère un petit peu poétique par moment, je l'espère en tous les cas, et certainement… Estelle, ça… Estelle, ça… Estelle, ça… Ça bug pour toi ? Je crois qu'on a perdu Sébastien, en tout cas, je ne l'entends plus. Je n'étais pas sûre que ce soit que de mon côté ou pas. Donc oui, je vois dans le chat, vous dites qu'il n'y a plus de son, je confirme. Mince. Sébastien… Ah oui. Alors, les problèmes techniques arrivent sur vous. Oui, nous avons perdu Sébastien, mais il va certainement revenir très vite. Oui, je confirme. Sébastien a l'air d'être de retour. Voilà, voilà, voilà. Comme je vous le disais, les communications terrestres sont plus complexes que les communications à travers la galaxie dans Star Wars. Alors, je ne sais pas trop où vous en étiez, mais j'expliquais que cette belle image de ce continent qui nous sépare exprime bien pour moi le fait que la Terre est le berceau de l'humanité, mais l'humanité n'a pas vocation à rester dans son berceau. Et ça, c'est une phrase de Tsiolkovski à la fin du 19e siècle, qui a lancé quelque part le début de l'exploration spatiale. Alors, il va être question d'exploration, je vous l'ai dit. Oui, et cette exploration, pour moi, elle fait le lien entre cette espèce d'aspiration. Vous trouvez là, en fait, une image qui est issue du film 2001, l'Odyssée de l'espace, qui met en parallèle les premiers hominidés sur Terre et le voyage spatial tel qu'il était imaginé dans les années 60, à notre époque, puisqu'on parle bien de 2001, l'Odyssée de l'espace. Nous sommes en 2021 et nous n'allons pas dans l'espace aussi loin que dans cette saga de science-fiction. Mais ça met en parallèle les premiers hominidés et leur nécessité de voyage. C'était bien plus qu'une envie de se déplacer pour découvrir le monde, c'était une nécessité climatique, bien souvent, et nécessité pour pouvoir se nourrir et assurer sa survie. Les premiers voyageurs, je dirais, réellement, ils apparaissent déjà il y a très longtemps, il y a plus de 3000 ans, on voit apparaître des récits, des traces de voyages, évidemment, des nomades, bien entendu, il y a 3000 ans avant notre ère. Ça fait plus de 5000 ans maintenant. C'est le début, finalement, cette époque-là, c'est le début de la sédentarité des êtres humains sur Terre. Et par la suite, le voyage va, je vais dire, s'installer comme étant une nécessité commerciale. Donc là, dans cette image qui est issue du livre des Merveilles, elle illustre tout simplement les voyages de Marco Polo au début des années 1400. Et c'est une longue tradition d'explorateur et on va pouvoir regarder à quel point l'être humain est un explorateur pour diverses raisons. Alors, on a parlé des raisons climatiques, la nécessité de survie, des raisons commerciales, et puis, il va y avoir, évidemment, l'envie de voyage et l'envie de l'exploit. Alors, on pourrait parler de Clément Adair, des frères Wright. Ici, j'illustre le développement de l'aérien, de l'aviation avec des héros, tels qu'ils sont vus à l'époque, comme Blériot, Roland Garros. Il y a aussi les marcheurs qui sont tout aussi courageux, sinon plus, à Munson, Perry, qui vont, selon leurs propos, conquérir l'épaule, même si je ne pense pas qu'il s'agisse d'une conquête. Et pour moi, le mot conquête a quelque chose de guerrier, on y reviendra plus tard. Et je préfère de loin le terme d'exploration ou de découverte, même si parfois, il faut se rendre à la raison, cette découverte-là, elle est poussée par des enjeux géopolitiques. Et donc, on parle bien à ce moment-là, on pourrait parler de conquête, bien entendu. Là, on garde le souvenir de ces êtres, de ces humains, de ces explorateurs, de ces aventuriers qui partent découvrir les pôles avec des équipements parfois rudimentaires, bien moins technologiques que les équipements dont on bénéficie aujourd'hui pour explorer l'espace. Dans la même veine, je dirais, et à peine plus tard, c'est la découverte et l'ascension des plus hauts sommets du monde, avec ici l'Everest, avec Edmund Hillary et Tensing Norgay, parce qu'il ne faut pas oublier, évidemment, les équipages. Il n'y a pas que le milliardaire qui gravit la montagne, il y a aussi tout l'équipage qui rend cette aventure possible par sa connaissance et son expertise. Au passage, d'ailleurs, le mont Everest, qui culmine à près de 9 000 m sur Terre, c'est à peu près un tiers de la hauteur du mont Olympe à la surface de Mars. Ou bien, si on veut rester sur Terre, l'île Hawaï, qui est une île immergée, qui dépasse de près de 2 000 m le mont Everest. Il s'agit aussi de découvrir, lorsqu'on est sur notre planète, les fonds marins. Et là, c'est quelque chose qui va être une aventure un petit peu plus récente, parce que ça nécessite des moyens technologiques beaucoup plus importants et plus proches de ceux qu'on connaît dans l'espace. Donc là, on a une image d'Auguste Piccard et de son fils, avec une vue d'artiste de leur Batiscaf Trieste. On est au début des années 60. Je montre cette image également. Outre le fait que ce plongeur en apnée est un ami, c'est aussi un champion du monde d'apnée. Il descend à plus de 90 m à la brasse, en profondeur. Il retient sa respiration pendant cet événement, pendant plus de 4 minutes. Et c'est important pour moi, parce que là, il s'agit d'exprimer ce que l'on pourrait appeler l'exploration intérieure, le voyage intérieur. Il n'y a pas que l'exploration de notre environnement. Et là, notre environnement appelle aussi une sorte d'introspection que l'on peut connaître de cette façon-là. Ce n'est pas le seul moyen, bien entendu, mais c'est une façon, je trouve, assez noble et très moderne dans sa façon de s'intégrer à l'environnement dans lequel nous sommes. Lorsqu'on parle de l'exploration, bien entendu, on va parler de l'exploration spatiale. Et pour moi, ce qui illustre en tous les cas le premier contact que j'ai pu avoir avec ce monde-là, c'est le contact de Hergé à travers Hergé et Jules Verne, que je pourrais citer également, pour tenter de s'arracher à la gravité et à la pesanteur terrestre, je vais dire, puisqu'il va s'agir de questionner l'attraction de notre planète. Alors, une famille, une longue famille de savants, de chercheurs se sont intéressés à ce sujet depuis l'Antiquité, avec Aristarque de Samos, plus tard qu'Archimède, qui était des mathématiciens, mais aussi des géomètres, des médecins, des savants, comme on les appelait à l'époque, pluridisciplinaires, et puis plus récemment, avec des gens qui ont vraiment orienté leur recherche et leur quête de sens, de connaissances autour de la Terre, de sa place dans l'univers visible et de la forme de l'avenir, de l'univers dans cette configuration. Je passe les détails, évidemment, mais quelques personnages illustres jusqu'à Einstein, en passant par Newton, bien entendu, qui ont été deux principaux acteurs de la définition moderne de ce qu'est la gravité et de ce que sont les forces gravitationnelles. Je parlais de Tcholkovski tout à l'heure, c'est pour moi aussi une figure très importante de l'astronautique, parce que c'est vraiment lui qui va poser les premières briques du voyage spatial en expliquant de quelle manière, d'un point de vue théorique, bien entendu, on pourrait envisager de se propulser dans l'espace. Tcholkovski assure lui-même avoir été inspiré par les écrits de Jules Verne pour déterminer ces équations et réaliser ce rêve littéraire. Aux États-Unis, on trouve Robert Goddard, qui dans les années 1920 s'intéresse à la propulsion fusée, donc des fusées rudimentaires de quelques dizaines de kilos maximum, qui montent à quelques dizaines de mètres ou quelques centaines de mètres de hauteur, donc pas quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui, mais qui était vraiment une prouesse technologique dans les années 1920. En France aussi, évidemment, on trouve des pionniers de cette veine-là, Gruber et le Nopeltri, qui étaient à la fois un, comme on les appelle à l'époque. En Allemagne, bien entendu, on retrouve Hermann Aubert et Werner von Braun, qui sont ici sur cette photo, mais prises après la guerre, lorsqu'ils ont été récupérés par les Américains pour mettre en place le programme spatial américain. Alors, tout ceci, évidemment, c'est sans parler des Soviétiques, qui, à l'époque, sont les premiers à effectuer le voyage spatial avec Sputnik, qui seront les premiers, on y viendra plus tard, mais qui seront les premiers, ensuite, à lancer des sondes interplanétaires. Et ici, par exemple, la sonde Lunik III, qui va réaliser les premières images de la Lune, et notamment de la face cachée de la Lune, et des images qui seront renvoyées, avec des moyens rudimentaires, vers la Terre. Donc, les Soviétiques sont, à cette époque-là, vraiment à la pointe de la recherche astronautique et de l'exploration spatiale. On retrouve, bien entendu, Laïka, Sputnik, Gagarin, et Sergei Korolev, qui est le mentor de l'exploration de la cosmonautique à l'époque, qui, malheureusement, décédera avant la réalisation de son révultime, à savoir la conquête de la Lune. Et cette fois-ci, ce sont bien les Américains qui vont doubler les Soviétiques et le reste du monde, notamment grâce à l'impulsion donnée par le président Kennedy et les budgets qui vont être augmentés de manière vraiment très importante à la NASA pour permettre ce voyage. À cette époque-là, en France, d'ailleurs, le général de Gaulle va être lui-même séduit par l'idée de l'exploration spatiale. Et c'est à cette occasion, à l'occasion d'une rencontre avec Kennedy, que de Gaulle décide de créer le Centre national d'études spatiales. Et en fait, à la fin de cette année, nos 60 ans. Vous voyez, c'est en même temps historique, y compris pour nous, ça revêt un caractère tout à fait particulier parce que finalement, le CNES existe un petit peu grâce à Kennedy. Vous connaissez cette célèbre phrase, « That's one small step for man, one giant leap for mankind ». Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'effectivement, à l'époque, on a le sentiment qu'on vient enfin de franchir une frontière. la frontière spatiale, on s'est affranchis de cette frontière et on va, avec nos valises, s'installer sur la Lune. Nous sommes au tout début des années 70. On croit que ce voyage va durer longtemps, que la course va être menée par les Américains et que ça va être finalement une course technologique qui ne s'arrêtera pas et qui verra l'homme arriver sur Mars, probablement, avant la fin du XXe siècle. Donc, c'est un petit pas pour l'homme. C'est la raison pour laquelle, finalement, cette phrase a tant d'importance. C'est un tout petit pas pour l'homme, la Lune. Mais c'est un bond de géant pour l'humanité puisqu'enfin, nous sommes propulsés au-delà de la Terre. Et malheureusement, depuis fin 72, nous n'avons pas tellement bougé. Nous sommes restés autour de la Terre. Ici, une image un petit peu historique de la station Mir qui tournait autour de la Terre, qui a été suivie par, évidemment, la Station spatiale internationale. Mais arrêtons-nous quelques minutes autour de la Terre pour comprendre ce qu'est la gravité. La gravité, c'est bien une attraction, l'attraction de la Terre sur les objets qui l'entourent. Et c'est une attraction mutuelle. Ça, c'est Newton qui l'a expliqué et qui l'a mise en équation. Et donc, vous comprenez bien que cette attraction-là, on ne peut pas la supprimer. Ça, c'est quelque chose de fondamental. On ne supprime pas la gravité. Par contre, elle ne s'exprime qu'à une condition, c'est qu'on soit disposé sur un support fixe. Autrement dit, lorsque nous sommes debout sur le sol, nous ressentons la gravité par la réaction du sol. Donc, ce que nous ressentons, finalement, c'est l'effet de la gravité par le contact au sol. C'est ce qu'on appelle la pesanteur. Si on supprime le support, eh bien, on va supprimer la pesanteur. On va donc se retrouver en impesanteur ou en apesanteur. On peut entendre les différents termes, mais absolument pas en microgravité. Le terme anglophone, microgravity, exprime en fait le mot micro-pesanteur ou impesanteur. En France, malheureusement, trop de scientifiques traduisent ce terme de façon littérale et utilisent le terme de microgravité. Il s'agit bien de supprimer la pesanteur et non pas la gravité. Alors, pourquoi aller dans l'espace pour effectuer des travaux de recherche ? Eh bien, parce que justement, en supprimant la pesanteur, on va révéler des phénomènes qui sont masqués sur Terre par la pesanteur, du fait de la présence de la pesanteur. L'illustration ici, avec cette flamme de bougie, elle est assez, très visuelle, bien entendu, mais elle est assez symbolique, en fait, de ce qui se produit dans le monde vivant et dans le monde inerte. Toute la matière réagit à la pesanteur et à la gravité. Il y a des phénomènes qui sont extrêmement ténus dans la physique des fluides, dans la physique des matériaux, y compris dans le vivant et notamment en physiologie ou en biologie. Eh bien, le seul moyen de révéler et d'étudier ces phénomènes ténus, c'est de supprimer la pesanteur. Il est relativement complexe de le faire sur Terre. On va voir comment. Il est relativement complexe de le faire autour de la Terre. Aussi, j'en conviens, puisqu'il faut pour cela construire des vaisseaux spatiaux, comme la Station spatiale internationale, qui restent en orbite autour de la Terre. Donc, on dispose pour cela de moyens différents. Cet avion, l'Airbus 0G, qui est un A310, c'est un avion, c'est une vraie photo que je vous présente. Là, une photo qui a été réalisée il y a deux ans. On venait de faire la nouvelle peinture de l'avion et la Patrouille de France nous a accompagnés pour un vol. On a pu leur demander de faire quelques images d'où cette belle photo de l'avion encabré. C'est une démarche un petit peu originale avec cet avion parce qu'on va placer l'avion sur une sorte de trajectoire orbitale, de portions de trajectoire orbitale, et de ce fait, on se trouve en impesanteur pendant environ 25 secondes. Dans cet avion, on réalise donc des paraboles, avec une procédure de pilotage très particulière qui consiste à l'emmener sur une trajectoire de forme parabolique. Pendant ces 20 secondes, on voit ici sur l'image, les 20 secondes d'impesanteur, c'est de façon symétrique toute la partie de la trajectoire qui est au-dessus de 7500 mètres jusqu'à 8500 mètres. Pendant ces 22 à 25 secondes, on est en impesanteur. Voilà une image de l'intérieur de la cabine. Alors là, pour la mise en scène, j'ai demandé aux gens de regarder vers la caméra, vers l'appareil photo, mais nous avons installé dans cet avion des expériences scientifiques de tous types, et pendant les 25 secondes que durent les phases paraboliques, les scientifiques enregistrent des données sur les équipements qu'ils ont configurés pour ce vol-là. Donc, on accueille des expériences de tout un tas de disciplines, de la combustion, de la physique des fluides, de la physique des matériaux, de la technologie spatiale et beaucoup de physiologie également. Et on reviendra là-dessus un peu plus tard. Voilà quelques exemples. L'entraînement des astronautes. Alors ici, une image d'un astronaute, en l'occurrence, l'astronaute français Thomas Pesquet. Alors, j'ai bien conscience qu'il est sans doute beaucoup moins connu au Canada qu'en France, Thomas Pesquet. Vous avez sans doute beaucoup plus de... Je pense que Chris Hadfield a beaucoup plus de notoriété que Thomas Pesquet au Canada. Mais voilà, chez nous, c'est l'astronaute qui est absolument connu de tout le monde en France. Et il a des millions de followers. Donc, il est encore dans l'espace pour une semaine. Et nous allons l'accueillir de nouveau, voilà, tout début du mois de novembre pour son retour sur Terre après une mission bien remplie de six mois. Donc là, on le voit il y a quelques années à l'entraînement sur des procédures d'urgence. On le voit faire un massage cardiaque sur un mannequin. Rassurez-vous, rien de grave et rien de définitif pour le cobaye. Je vous ai parlé d'expérience de technologie. On voit là vraiment d'une structure qui pourrait être une antenne sur un satellite. On fait de l'astrophysique. On étudie de cette façon des agrégats de matière qui sont représentatifs de ce qu'on trouve dans les queues cométaires ou sur les astéroïdes, par exemple. On étudie la combustion. Il y a une petite vidéo en ralenti qui montre en fait l'allumage d'une étincelle et la propagation d'une flamme dans une sorte de brouillard d'éthanol. Donc, c'est ce qui pourrait se passer dans un moteur à combustion, un moteur de voiture, par exemple, à l'injection, de comprendre la propagation de la flamme. Mais ça a des applications tout à fait pratiques sur Terre puisque grâce à cela, on peut améliorer les modèles de description de la combustion dans les moteurs de voiture, par exemple. Ça permet d'améliorer les processus d'injection, la forme des cylindres, la forme des cylindres, des chambres de combustion. Donc, de mieux comprendre ces phénomènes-là pour en tirer des adaptations. Et puis, je vous l'ai dit, beaucoup de physiologie, on s'intéresse là à l'adaptation du corps humain en situation d'impesanteur. Alors, pas seulement pour comprendre comment nous allons résister au voyage spatial. Ça, on y viendra un peu plus tard. La question ici, c'est aussi de comprendre dans un environnement qui perturbe l'organisme, de comprendre le fonctionnement de notre organisme. C'est une machine extrêmement complexe. Notamment, notre système de perception de l'environnement, c'est un système multiple qui associe plusieurs sources de données, la vision, la proprioception, c'est-à-dire le contact de nos censeurs corporels, nos muscles, bien entendu, les capteurs autour de notre réseau sanguin, par exemple, et tout ceci est l'oreille interne, bien entendu, l'oreille interne qui renvoie des informations sur nos mouvements. donc ceci est associé et perturber le système permet de comprendre comment il fonctionne. Et là aussi, il y a de l'applicatif puisque ces études-là, en l'occurrence, permettent de mieux comprendre également certaines pathologies terrestres comme des troubles de l'équilibre ou la maladie de Parkinson. Alors voilà une belle image de notre second laboratoire de recherche, cette Station Spatiale Internationale qui tourne à 400 kilomètres au-dessus de nos têtes. Une véritable coopération entre plusieurs pays dont le Canada fait partie, bien entendu, à titre individuel et au sein de l'Agence Spatiale Européenne. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le Canada fait aussi partie de l'Agence Spatiale Européenne. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant de voir que le Canada a une double contribution à la Station Spatiale Internationale. Comme l'a dit Mélissa tout à l'heure, j'ai eu la chance c'est aussi mon métier d'accompagner Thomas Pesquet lors de sa première mission et lors de sa seconde mission aussi. La première mission c'était la première pour tous les deux. Nous avons développé des expériences qui sont parties dans l'ISS en même temps que lui. J'ai eu la chance de faire partie des deux personnes du CNES qui sont allées le voir décoller de Baïkounours. C'est quelque chose à vivre. C'est une expérience personnelle tout à fait magique et unique. Je n'ai pas pu le voir cette année lorsqu'il est parti avec Crew Dragon mais c'est quelque chose qui reste à faire. Je reste disponible. Sa mission c'est une mission scientifique bien entendu même si on n'en parle pas beaucoup dans les réseaux sociaux. On voit surtout l'astronaute, l'image qu'il véhicule, les photos qu'il réalise. Il y a beaucoup de communication autour de sa vie quotidienne, relativement peu autour du travail qu'il réalise mais sachez que nous avons développé pour cette mission, pour la mission Alpha qui se déroule actuellement, une douzaine d'expériences françaises qui contribuent pour environ 15% à toutes les expériences que Thomas Pesquet a réalisées pendant ces six mois. Expériences qui ont donc été proposées également par l'Agence spatiale européenne mais aussi par la NASA. Donc, je vous le disais, de belles images. Alors, nous voilà donc positionnés dans l'espace. On tourne autour de la Terre depuis une quarantaine d'années et explorer pour comprendre notre environnement, bien entendu. Il y a des satellites qui observent la Terre, il y a des satellites qui observent l'univers. On essaie de comprendre l'environnement dans lequel on vit et pas seulement finalement ce que je viens d'expliquer comprendre d'un point de vue scientifique les choses que nous vivons au quotidien. Là, on peut avoir également un regard tourné vers l'univers ce qui est également totalement passionnant et je ne dis pas ça seulement parce que comme vous l'avez dit, j'ai d'abord fait mes travaux, mes premiers travaux de recherche dans ce domaine-là. C'est un domaine passionnant parce qu'il y a une sorte de, il appelle une certaine humilité de notre part lorsqu'on regarde de l'univers et il n'est pas besoin d'avoir des instruments d'observation très sophistiqués. Il suffit de s'allonger par une belle nuit d'été dans la nuit noire et de contempler le ciel pour comprendre qu'on a un rapport tout à fait particulier au cosmos en tant que quatre humains. Alors cela dit, si je me concentre sur quelques missions phares de l'exploration du système solaire, évidemment, je parlerai de nouveau des soviétiques qui ont réussi l'exploit de se poser à la surface de Vénus. Vénus, une planète totalement inhospitalière, 400 degrés Celsius à la surface, une pression de 90 fois la pression atmosphérique, des nuages d'acide sulfurique et d'acide chlorhydrique, donc une atmosphère pas du tout favorable à la vie. Et donc, une sonde qui a réussi à s'y poser, je dirais même plusieurs sondes puisqu'il n'y en a pas qu'une, qui s'est posée au début des années 80 pour réaliser quelques clichés photographiques et quelques mesures. Les seules sondes qui ont réussi à se poser sur Vénus jusqu'à maintenant. Bien sûr, on étudie Mars depuis très longtemps également, les premières missions dans les années 70, mission Viking, des sondes américaines, donc des missions tout à fait légendaires pour les gens qui sont passionnés parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, les images étaient diffusées au compte-gouttes, mais quel émerveillement, quel émerveillement de découvrir les images d'un autre monde à travers les journaux de l'époque et les magazines de l'époque. Aujourd'hui, évidemment, tout ceci est monnaie courante mais ne doit pas nous faire oublier que cette planète est relativement lointaine, elle reste encore inaccessible et on verra tout à l'heure un petit peu les contraintes ou les conditions pour que l'être humain puisse s'y poser. Voilà un petit instrument fabriqué en France qui est un sismomètre qui permet d'étudier les tremblements de Mars à la surface du sol de la planète rouge. Quelques images de Jupiter, bien entendu, cette gigantesque planète totalement incroyable par sa taille, par sa masse, par les phénomènes qui se passent à la surface de son atmosphère. C'est la planète, pour moi, c'est la planète des peintres impressionnistes parce qu'on y trouve des dégradés de couleurs et de pastels d'ocre qui sont absolument merveilleux et tout à fait mis en valeur par les images des sondes spatiales qui la visitent régulièrement depuis les années 70 également. Et cette très, très belle image réalisée par la mission de Juno de la NASA qui montre effectivement toute la complexité de la haute atmosphère de cette planète gigantesque. Saturne, bien entendu, qu'on visite régulièrement avec une sonde, notamment la sonde Cassini-Huygens qui est issue d'une coopération entre l'Europe et les États-Unis et on comprend bien là que l'exploration du système solaire par cette phrase-là, elle ne peut pas, elle ne peut plus concerner un seul pays à la fois. Il faudra bien comprendre comme on l'a fait là et la coopération scientifique en cela est tout à fait exemplaire qu'on doit coopérer si l'on veut continuer à explorer le système solaire et l'univers. Titan, un satellite de Saturne qui pourrait être un satellite propice à l'apparition de la vie. Alors, on ne parle pas de l'apparition de la vie aujourd'hui mais en tous les cas des conditions qui pourraient y être favorables. En tous les cas, c'est un banc d'études très intéressant pour le comprendre. Pluton avec des images très récentes, très récentes. Ces images qui datent de 2015 de la sonde américaine New Horizon, ce sont les premières images à haute résolution de la sonde. Précédemment, c'était Hubble qui avait réalisé les plus belles images et les plus belles images de Pluton, c'était les images avec une sorte de pastille très floue, lumineuse, orangée avec des tailles à la surface. Donc là, on vit véritablement aujourd'hui, je dirais, parce que finalement, en 2015, ce n'est pas si loin, une sorte de révolution une nouvelle fois en ayant atteint les confins de ce que nous appelions le système solaire. Pluton fait partie du système solaire, bien entendu. Elle a été en 2008 rétrogradée au grade 2 planète naine, mais ça reste une planète du système solaire, bien entendu. Et il y a des objets encore plus lointains que Pluton dans le système solaire. Vous voyez, c'est un voyage déjà qui est très, très complexe du point de vue des distances en jeu. Pluton est à 6 milliards de kilomètres du Soleil. C'est quelque chose qui est gigantesque et totalement inaccessible pour nous. Donc moi, je reviens à me poser la question du bond de géant pour l'humanité. Qu'en est-il si on souhaite aller vers Pluton ? Et comme je vous le disais, il y a cette illustration entre la sonde Rosetta qui est allée visiter au tout début des années en 2014, lorsque le petit atterrisseur Philae est allé se poser à la surface de la comète. Se poser, c'est un bien grand mot. Il a rebondi quelques fois. C'est complexe de se poser à la surface d'une comète parce que la gravité à la surface d'une comète est un million de fois plus faible que la surface de la Terre. Donc là, imaginez, si vous faites un bond, vous partez immédiatement dans l'espace. Vous n'êtes même pas satellisé. Vous disparaissez dans l'espace. Vous quittez le sol de la comète. Donc, on n'est même pas dans l'idée, vous savez, du petit prince qui décolle de sa planète en s'attachant aux pattes d'oiseaux migrateurs. Là, il suffit de bondir et vous quittez votre comète. Donc, extrêmement complexe techniquement. Voilà une image d'ailleurs de cette comète réalisée par la sonde européenne Rosetta, une comète en forme de cacahuète. Donc, imaginez là aussi la complexité pour aller se poser à la surface d'un objet comme celui-là. Ce n'est pas demain la veille qu'on verra Bruce Willis se poser à la surface d'un astéroïde pour le dévier d'une trajectoire collisionnelle avec la Terre. Voilà une autre image avec cette fois-ci l'ombre du petit vaisseau mascotte autour d'un autre objet qui s'appelle Ryugu. Ce sont des objets très petits, des astéroïdes qui sont un petit peu laissés pour compte de la formation du système solaire et qui sont intéressants parce que les étudier, c'est comprendre les archives du système solaire. Donc là, on est en train d'ouvrir les archives solaire. On est allé plus loin, Bieler et Pioneer qui sont partis dans les années 70 voyagent depuis 50 ans, bien entendu, et elles ont atteint respectivement des distances de 145, entre 55 fois pour Pioneer dit 55 fois la distance Terre-Soleil et pour Voyager et Voyager 1 145 fois la distance Terre-Soleil. La distance Terre-Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Voilà une image un peu à l'échelle. On voit le système solaire sur l'image de droite et sur l'image de gauche en vue de dessus avec le Soleil au centre, l'orbite de Pluton qui est très excentrique à 6 milliards de kilomètres et donc Pioneer 10 qu'on voit en dessus, Voyager 2 et Voyager 1 accompagné de Pioneer 11 qui sont à un peu plus de 12 milliards de kilomètres. 12 milliards de kilomètres en 50 ans. Il nous a fallu donc 50 ans pour aller à 12 milliards de kilomètres. Là, on n'en est pas encore à imaginer le vaisseau Enterprise de Star Trek qui se balade dans l'univers d'un claquement de doigts. Alors, on peut se poser la question légitimement d'aller dans l'univers aussi loin, quitter le système solaire, oui, pour aller où ? Pour observer quoi ? D'autres mondes ? Oui, d'autres systèmes solaires, bien sûr. Là aussi, nous vivons une révolution permanente. Dans les années 90, jusque dans les années 90, de nombreux scientifiques pensaient qu'il n'y avait pas ou très peu d'autres planètes autour d'autres étoiles que le Soleil, est ce que l'on appelle aussi des exoplanètes. La raison en était simplement le fait que personne n'avait jamais réussi à prouver qu'il pouvait exister de telles planètes. Et en science, lorsqu'on n'a pas prouvé quelque chose, on n'est pas capable de l'affirmer. Donc, jusqu'en 1995, il y avait une sorte de combat scientifique entre ceux qui pensaient qu'il y avait d'autres planètes et ceux qui pensaient qu'il n'y en avait pas. En 1995, la première observation d'une exoplanète, ce sont des milliers de planètes qui ont été découvertes autour d'autres étoiles que le Soleil. Bien sûr, c'est dans notre galaxie parce que nous ne sommes pas capables de découvrir d'autres planètes dans d'autres galaxies. Nous n'avons pas les instruments assez précis. Et dans notre système, dans notre galaxie, on observe pour l'instant à des distances qui sont relativement proches de notre système solaire. Mais vous voyez, le chiffre est déjà hallucinant. des milliers de planètes découvertes, dont certaines aujourd'hui, alors là aussi, c'est parce que les moyens d'observation s'améliorent, certaines aujourd'hui qui présentent des caractéristiques similaires avec la planète Terre. Donc, voilà qui relance un petit peu l'intérêt d'aller voir là-bas. Alors, allez voir pourquoi. notre galaxie, la voie lactée, est une galaxie qui est évidemment gigantesque. Pour la traverser, il faut 100 000 ans à la lumière, 100 000 années à la vitesse de 300 000 km par seconde. Il est évident qu'on ne pourra pas traverser notre galaxie nous-mêmes. Cette galaxie, elle fait partie d'un amas de galaxies qui lui aussi est gigantesque, bien entendu. Il y a des milliards et des milliards de kilomètres entre les galaxies. On parle même, évidemment, d'années-lumière dans ces cas-là. Ces amas de galaxies font eux-mêmes partie de super amas de galaxies. Et finalement, plus on recule dans l'échelle de l'univers et plus on découvre des structures, et ces super amas de galaxies font eux-mêmes partie d'un réseau autour desquels la matière s'organise et se structure. L'univers visible aujourd'hui, c'est environ 14 milliards d'années-lumière. 14 milliards d'années à la vitesse de 300 000 km par seconde. C'est quelque chose d'incommensurable. Cet image assez rigolote de Calvin et Hobbes illustre bien pour moi cet effet de sidération. On est dans un univers, on est dans notre petit monde, on est installé à écouter cette conférence que j'espère intéressante. On est installé confortablement au voyage dans l'univers à des vitesses folles. On a envie de visiter l'univers, mais en fait, les distances sont tellement gigantesques qu'on n'a pas aujourd'hui les moyens d'envisager un dispositif technique qui nous emmène à de telles distances. En tous les cas, pas à l'échelle de l'individu. À l'échelle de l'humanité, peut-être, mais à l'échelle de l'individu, absolument pas. Et finalement, nous sommes, on pourrait dire, tous astronautes, astronautes sur un même vaisseau, notre astronède, la Terre. Donc, voilà que finalement, nous voyageons depuis des milliards d'années. Alors, l'être humain tel qu'il existe aujourd'hui, on pourrait dire 200 000 ans. Allez, j'arrondis. Nous voyageons dans l'univers, certes, à une vitesse relativement faible, et je crois qu'on pourrait dire aussi, ça c'est une idée qui aujourd'hui est partagée, évidemment, par tout le monde, mais les choses ne changent pas beaucoup. À bord d'un vaisseau dont on ne prend pas l'impression de savoir si on veut voyager dans l'univers, elle se pose d'abord de savoir comment on veut voyager dans l'univers. On n'est pas capable de prendre soin de notre vaisseau, de notre vaisseau-mer, et on a la prétention de le quitter pour aller voyager dans l'univers et de coloniser d'autres planètes. Je ne vois pas bien la logique et la cohérence dans tout ça. Alors, installer des bases lunaires en 2025, personnellement, je n'y crois pas. Cette image, elle commence à être adaptée un petit peu, mais évidemment, la NASA continue à dire que les premiers vols habités seront pour 2025. On est déjà en 2021, fin 2021. la crise sanitaire pourra servir de prétexte, mais je ne pense pas que nous serons installés durablement sur la Lune en 2025. Être sur Mars en 2035, alors ça m'amuse un petit peu parce que lorsque j'étais adolescent, dans les années 80, on annonçait l'arrivée sur Mars, l'arrivée des humains sur Mars en 2018. Aujourd'hui, on l'annonce en 2048. c'est-à-dire que chaque année, le voyage prend un an de retard. Je crois qu'on n'est pas prêt de passer nos vacances sur Mars. Il reste quand même dans cette conscience collective l'idée que nous voyagerons dans l'espace avec des systèmes complexes qui reproduisent, d'un point de vue technologique, notre habitat terrestre. Ici, les illustrations très célèbres de Don Davis qui ont été réalisées à l'époque où les scientifiques comme Carl Sagan, d'ailleurs, extrêmement connus, ne s'occupaient pas que de science mais aussi de vulgarisation et de littérature. Ceci, évidemment, on n'est pas évidemment près de le voir, bien entendu. Voilà un zoom sur un de ces anneaux habités qui tourne pour recréer de la pesanteur avec ici un village reproduit exactement comme sur Terre. Et puis, il y a des contraintes physiques, évidemment. Il y a des contraintes physiques sur l'organisme. L'être humain n'est pas fait pour voyager dans l'espace. Les os se fragilisent, les muscles disparaissent. Notre système cardiovasculaire s'adapte et l'adaptation n'est pas toujours quelque chose de très bon. Nous subissons les rayonnements et le rayonnement cosmique tue à la longue. Ça ne crée pas des super héros comme les X-Men ou les 4 Fantastiques. ça tue. Donc, nous ne sommes pas prêts au voyage interplanétaire d'un point de vue physique. Et ça, nous le savons depuis que nous faisons des études sur l'humain en un pesanteur. Il y a la question technique au-delà des problèmes de construction qu'on a abordés. et je le rappelle juste, alors évidemment, il n'y aura pas d'interrogation écrite à la fin de l'intervention, donc on n'est pas obligé de retenir ces équations. C'est simplement l'illustration de ce qu'Einstein a appelé la relativité. Et dans ces phénomènes accessoires et les effets secondaires de la relativité, c'est la dilatation des durées et la contraction des distances. À savoir que si l'on veut voyager vite dans l'univers, très très vite dans l'univers pour traverser notre galaxie, eh bien ça a un effet sur l'écoulement du temps. Ce qui veut dire tout simplement que si on veut partir, si on veut partir traverser la galaxie, eh bien vous allez voir les effets. Si on veut partir sur Pluton à 800 km à l'heure, il faut 900 ans de voyage et emmener presque un peu plus de 600 tonnes d'eau. Impossible à faire. Si on veut aller vers Beta Pictoris, qui est une étoile très proche, à 63 années-lumière seulement, à 50% de la vitesse de la lumière, il faut 126 ans de trajet. pour le voyageur. Et ce sont 145 ans qui s'écoulent sur Terre. Voilà la puissance nécessaire pour réaliser cet exploit technique, mille fois la production d'électricité française annuelle. Et enfin, traverser la galaxie à 80% de la vitesse de la lumière, 125 000 ans de trajet pour le voyageur, mais 208 000 ans sur Terre. vous imaginez, 80 000 ans d'écart à l'arrivée. Donc, si on veut faire l'aller-retour, on reviendra sur Terre avec 160 000 ans d'écart par rapport aux civilisations qui seront restées sur Terre. Totalement inimaginable. Le départ est définitif. Il y a la question psychologique et la question de l'éloignement, l'éloignement de la Terre, l'éloignement des familles, la perte du repère visuel, la perte de la lumière solaire. Cette espèce de nostalgie qui s'installe après quelques mois dans l'esprit de l'astronaute et qui fait que les équipes médicales sont extrêmement sollicitées pour assurer l'équilibre psychologique des astronautes alors qu'ils ne sont qu'autour de la Terre et qu'en quelques heures ils peuvent revenir sur Terre. Imaginez l'impact psychologique sur un individu qui quitte la Terre définitivement. Toutes les simulations qui ont lieu sur Terre sur ces sujets-là ne peuvent pas rendre compte de la réalité et ça c'est un véritable obstacle. Il y a en fait la question éthique. Je vais terminer là-dessus. Pour moi c'est quelque chose de fondamental. J'en reviens à ce que j'essayais de manière insidieuse de placer dans mon propos à savoir se poser la question de pourquoi partir si on prend si mal soin de notre planète, si on prend si peu de soin à faire preuve d'humanité les uns envers les autres. Nous vivons et c'est le propre de la science-fiction qui est une je trouve absolument passionnante par ailleurs mais nous vivons dans un monde d'envahisseurs. Nous voyons l'exploration du cosmos que comme l'invasion alors l'invasion terrestre la plupart du temps et nous sommes persécutés par ces individus. L'illustration idéale je trouve c'est cette retransmission radiophonique d'Orson Welles à la fin des années 30 qui créent la panique à Los Angeles alors qu'il était simplement en train de lire le roman d'H.G. Wells La guerre des mondes. On a peur de l'invasion la peur de l'invasion qu'on retrouve aussi dans d'autres films et récits et finalement tout ça ça illustre je crois la peur de l'autre cette espèce de xénophobie viscérale de l'être humain alors qu'il remonte peut-être de manière ancestrale à la lutte pour la nourriture et la lutte pour la survie mais que nous avons conservé en nous aujourd'hui encore et qui fait que nous avons cette condition d'humain un petit peu difficile à vivre sur Terre est-ce que nous ne sommes pas l'envahisseur est-ce que ce n'est pas nous l'envahisseur que ferions-nous si nous allions explorer d'autres planètes c'est la guerre des étoiles tout simplement il n'y a que la guerre des étoiles imaginez si le premier film s'était appelé la paix des étoiles bon ben là il y avait un seul épisode et c'était terminé tout le monde était content c'est le monde des bisounours on se fait des bisous à la fin du film et tout le monde est content il n'y a pas de trilogie encore moins de neuf épisodes alors on légeait mieux avec quelques ouvrages et quelques oeuvres cinématographiques bien entendu je dis légeait mieux parce que malgré tout on est toujours renvoyé à notre propre condition d'humains un peu bestiaux il faut bien le dire quel que soit le traitement que l'on peut faire que ce soit avec E.T. ou rencontre du troisième type qui sont des visions beaucoup plus poétiques et humanistes finalement de la rencontre de l'autre 2001-2010 qui pour moi restent des références parce que là on change complètement de paradigme c'est à la fois le voyage dans l'espace et dans le temps où on rencontre une civilisation tellement supérieure et qu'elle nous observe sans qu'on en ait conscience et on perd totalement la notion finalement de ce que nous sommes Interstellar que j'ai également adoré et qui repose parfaitement je trouve la question du voyage dans l'espace qui est aussi un voyage dans le temps alors tout ceci finalement est-on en train de parler d'un voyage dans le temps un voyage dans l'espace je crois qu'on revient finalement à notre première image qui nous renvoie à notre condition d'une idée un petit peu primaire et spatiale lorsque je mets en regard ce que nous avons évoqué au départ je crois que la phrase d'Amstrong il faut peut-être la remanier et l'inverser ce voyage vers la Lune ce voyage que nous envisageons aujourd'hui c'est un petit pas pour l'humanité mais c'est un pas de géant pour l'être humain voilà je vous remercie et je suis maintenant à votre disposition pour les questions merci beaucoup Sébastien pour cette belle conférence très intéressante c'est très intéressant de voir notamment à la fin tous ces exemples qu'on connaît tous de la culture populaire être un peu analysée comme ça donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question sur la conférence que ce soit des points qui ont été évoqués au début ou des points qui ont été évoqués à la fin il n'y a pas de soucis donc n'hésitez pas à poser vos questions soit en les écrivant dans le clavardage sur le côté soit en activant votre micro directement je vais commencer par une question qui a été posée dans le clavardage par Achille qui vous demande Sébastien si vous pourriez réexpliquer la différence entre apesanteur et micro-pesanteur oui oui alors bien sûr oui alors je pourrais répondre simplement entre apesanteur et micro-pesanteur il n'y a pas de différence on peut utiliser le terme apesanteur ou impesanteur ça c'est dans le langage courant nous en tant qu'ingénieurs scientifiques alors c'est pas tellement pour faire les malins mais on aime bien le terme de micro-pesanteur parce que lorsqu'on est dans notre avion parabolique ou dans la station spatiale internationale on n'est pas d'un point de vue scientifique en impesanteur parfaite il reste un résidu de perturbation parce que la trajectoire n'est pas absolument de micro-pesanteur pour expliquer que ce n'est pas parfait par contre on fera bien la distinction avec le terme de avec entre la pesanteur et la gravité dans la mesure où la gravité c'est bien la force d'attraction de la planète alors que la pesanteur c'est la sensation finalement c'est le résultat de la gravité lorsqu'on est en contact avec le sol d'accord d'accord je pense que c'est assez clair c'est vrai que ça peut c'est des notions qu'on n'a pas forcément intégrées oui bien sûr je vois que je vois que Isabelle a levé la main sur Zoom donc Isabelle si vous voulez activer votre micro oui merci beaucoup ça y est c'est fait en fait je suis curieuse de savoir comment on fait pour que les relations de coopération scientifique ne soient pas affectées par les relations politiques entre les pays oui c'est une très bonne question merci Isabelle effectivement ça reste je pourrais dire ça reste un grand mystère pour nous aussi mais bon la réalité en fait je crois qu'elle est très pragmatique c'est que les agences spatiales même si elles sont l'émanation des gouvernements ont la capacité à être autonome dans leur travail alors il y a donc les agences spatiales qui impulsent finalement la politique spatiale dans leur dans leur pays et puis il y a les laboratoires de recherche et pour eux c'est encore plus fort parce que la recherche elle est quand même essentiellement alors je parle de la recherche publique la recherche académique elle fait preuve d'une grande liberté d'action et même si bien entendu les grands organismes de recherche nationaux tirent leur budget en partie du gouvernement il conserve une grande liberté d'action et de ce fait tire profit de la coopération pour pouvoir je dirais augmenter le bénéfice scientifique en clair et c'est tout à fait pragmatique on s'associe pour partager les frais et cette association permet aussi de multiplier les bénéfices finalement puisque la connaissance n'est que plus grande j'allais dire puisqu'on met plus de moyens au départ pour élaborer des dispositifs qui peuvent être plus complexes c'est exactement ce qui se produit avec la station spatiale internationale même si pour l'ISS je crois qu'il faut être honnête on peut aussi y voir une sorte d'enjeu géopolitique la Russie l'Union soviétique disposait de sa propre station Mir les Américains avaient eux aussi des stations des stations moins permanentes les stations Skylab et le développement des navettes américaines et lorsque les Américains demandent aux soviétiques de s'associer dans la construction dans l'élaboration d'un programme commun de présence dans l'espace dans une station orbitale en clair je vais dire ils ne laissent pas tellement le choix aux soviétiques parce que l'Europe le Canada le Japon s'associent aux Américains et les Russes comprennent bien que s'ils restent seuls ils n'auront pas les moyens de toutes ces nations réunies donc ils n'ont pas d'autre choix que de s'associer aux Américains et finalement pour les Américains c'est un double coup parce qu'ils réussissent de cette façon à avoir un programme plus ambitieux et en même temps ils coupent l'herbe sous le pied ils coupent l'herbe sous le pied des Russes en disant maintenant puisqu'ils sont engagés dans l'ISS ils ne pourront plus être autonomes dans l'espace donc c'est vraiment ça reste très géopolitique cela dit le bénéfice est quand même là si je prends l'exemple de l'Europe nous avons une contribution qui se limite je vais dire c'est pas péjoratif à un module orbital qui est le laboratoire Columbus et bien ce laboratoire Columbus nous permet malgré tout d'utiliser tous les services qui sont dans l'ISS donc c'est vraiment un grand bénéfice aussi pour l'Europe nous n'avons pas investi les 100 milliards de dollars qu'a coûté le développement de la station spatiale internationale notre contribution elle est d'environ 10% et bien en ayant payé seulement 10% je vais dire on bénéficie de l'utilisation des 100% de la station spatiale internationale donc voilà un petit peu le côté pragmatique du partage scientifique et technologique merci beaucoup je trouve que ça donne de l'espoir justement d'avoir cette coopération par rapport à tous à tous les problèmes géopolitiques que ça puisse fonctionner comme ça oui oui tout à fait vous avez tout à fait raison je prends souvent cet exemple là pour expliquer que on est déjà dans une situation d'urgence urgence climatique écologique je devrais même dire sociale parce que les deux sont liés évidemment et cette crise là il faudrait être capable de l'aborder d'un point de vue global à l'échelle de la planète donc il faut que les pays qui en ont la capacité aujourd'hui s'associent dans une dans une oeuvre et dans une action collective écologique et écologique au sens social politique et environnemental donc je crois aussi que ça donne de l'espoir même si nous sommes déjà dans l'urgence et qu'il aurait fallu pouvoir agir depuis déjà une trentaine d'années merci pour cette réponse Sébastien donc c'est teinté d'espoir et de négatif également mais je vois aussi que Flore vous avez la main levée donc si vous voulez poser votre question oui bonsoir merci beaucoup parlant de de cette coopération en même temps on voit que en Chine notamment ils sont en train de construire leur propre station spatiale parallèlement à ça il y a les japonais aussi qui essayent de faire leur propre qui viennent d'échouer il me semble avoir lu récemment qu'ils avaient lancé quelque chose et que ça n'avait pas fonctionné et l'ISS qui vieillit énormément donc est-ce qu'il n'y a pas quelque part une séparation qui est en train de se créer dans la conquête de l'espace un peu dans la je sais que vous n'aimez pas le mot conquête mais ça devient un peu en fait une bataille entre nations si la Chine est en train de créer sa propre station qui est hyper moderne la Russie qui a quand même des politiques similaires plus proches de celles de la Chine que de celles des pays occidentaux est-ce qu'on risque pas d'avoir une séparation en fait au niveau de cette recherche spatiale là vous avez tout à fait raison et là je crois que le terme de conquête il est tout à fait adéquat parce que il s'agit bien là aussi de rejouer finalement ce qui s'est fait dans les années 50 et 60 entre les américains et les soviétiques avec les chinois c'est évident les chinois qui vous l'avez exactement dit sont très proches des russes d'ailleurs leurs vaisseaux leurs lanceurs leurs concepts sont extrêmement proches et sont tout à fait l'héritage l'héritage assumé de ce qui a été fait en union soviétique donc là il y a un véritable enjeu géopolitique et je ne pense pas que dans les médias les américains ou les chinois vont coopérer c'est une évidence si coopération il y a il faudra qu'elle vienne à travers un médiateur tel que l'agence spatiale européenne ou l'union européenne plus largement parce qu'il n'y a pas que les agences il y a aussi les états évidemment et les regroupements d'états pour les les russes je dirais aujourd'hui la situation est un petit peu différente parce que nous on le vit au quotidien le délitement de de la de l'excellence technique russe dans le domaine spatial on a historiquement le cnes coopéré avec les soviétiques et avec les russes pour des missions spatiales en orbite autour de la terre pour des expériences scientifiques ou des partages de connaissances pour l'envoi d'astronautes aujourd'hui on observe que ils sont beaucoup moins présents parce que je pense qu'il y a de gros soucis de financement de la recherche spatiale en Russie et moi je ne vois pas comment les russes pourraient de nouveau aujourd'hui reprendre leur autonomie à moins d'investir de manière massive mais je crois que les enjeux politiques n'ont pas été placés là-dessus je ne suis pas un expert de politique spatiale ou de politique économique en Russie mais ce que j'en perçois au quotidien avec mes collègues c'est que la priorité est nettement et clairement ailleurs là il y a des enjeux énergétiques des enjeux de domination territoriale qui ne sont absolument pas dans le champ de la conquête spatiale justement si je peux me permettre les russes aussi le lanceur Soyouz si je ne m'abuse est lancé de Kourou depuis quelques années donc ça permet en fait d'avoir cette coopération un peu entre l'ESA et l'agence spatiale russe avec le centre spatial du Yanné etc et parallèlement c'est vrai que même si Soyouz existe toujours les américains eux se lancent dans un nouveau système en fait de lanceurs qui est réutilisable notamment avec SpaceX si je ne m'abuse donc il y a un peu comme un shift un peu au niveau de la façon d'aborder en fait la découverte spatiale et la recherche spatiale en fait oui oui complètement bien sûr oui oui tout à fait et en fait le cas de Soyouz il est tout à fait symptomatique de ça c'est que les russes ont cet état d'esprit que lorsque quelque chose fonctionne il n'y a aucune raison de le moderniser donc Soyouz jusqu'à donc rendait parfaitement son office donc pas besoin de le moderniser ou de le changer et finalement aujourd'hui le système commence à être sérieusement dépassé alors certes on en lance depuis Kourou c'est pour du lancement de satellites on n'en voit pas d'astronautes depuis Kourou avec les Soyouz ce sont des Soyouz inhabités mais depuis quelques années vous avez aussi vu sans doute que les russes connaissent quelques soucis sur leur lanceur leur lanceur Soyouz avec un lancement avorté il n'y a pas très longtemps avec un américain et un russe à bord les progress qui ont régulièrement des soucis les deux derniers lancements vers la station spatiale internationale avec un Soyouz qui avait des soucis de fuite puis maintenant leur nouveau module orbital leur nouveau module laboratoire qui lui aussi avait des soucis techniques graves de trajectographie bon je trouve que ça fait beaucoup de soucis accumulés récemment par les russes et ça vient s'ajouter en fait à ce shift pour utiliser le terme que vous avez employé ce shift entre les différentes approches alors après je crois que si on veut parler de SpaceX moi je reste très réservé par rapport à SpaceX parce qu'il ne faut pas oublier que SpaceX a bénéficié depuis son origine à la fois du financement de la NASA parce qu'ils étaient il y a un problème de son oui on n'entend plus rien là ça a coupé ouais ça a couché Sébastien est-ce que vous nous entendez ? je pense qu'il doit y avoir un problème de réseau du côté de Sébastien en plein lieu de la phrase je suis sûre qu'il va régler ça très rapidement comme comme juste avant ah oui je pense qu'il a dû être déconnecté mais je suis sûre qu'il va qu'il va revenir très vite sinon Estelle on peut s'improviser chercheuse je vois que Christiane vous avez une question pour juste après d'accord ok nous revoilà ensemble enfin désolé c'est encore connecté c'est encore déconnecté oui je ne sais pas où j'en étais de ma réponse mais voilà je disais juste que SpaceX a bénéficié de l'héritage technique et financier et même si c'est spectaculaire c'est quelque chose qui n'est pas donné de nulle part très bien et je du coup Christiane est-ce que vous aviez une dernière question pour Sébastien d'accord merci beaucoup et merci Sébastien pour cette présentation ça fait beaucoup de bien ça nous rappelle ça nous ramène à l'humilité un petit peu parce que je pense que justement cette idée de colonisation de l'espace ça fait un petit peu peur à beaucoup d'entre nous alors je ne suis pas scientifique excusez-moi si ma question n'est pas très précise mais en fait j'écoutais un reportage récemment qui comparait un petit peu la situation dans laquelle l'humanité se trouve aujourd'hui du moins qui l'attribuait la domination de l'hémisphère gauche du cerveau depuis plus ou moins la révolution industrielle et en fait l'idée c'était tant que nous n'allons pas rééquilibrer le fonctionnement de nos activités par rapport à un fonctionnement équilibré du cerveau on ne va pas sortir des crises qu'elles soient climatiques ou autres et j'aurais aimé avoir votre point de vue là-dessus parce que justement quel est en tant qu'astronaute comment vivez-vous votre science le monde des sciences on imagine souvent les sciences comme l'attribut de l'hémisphère gauche du cerveau et donc l'art dans les sciences est peu présent j'aurais aimé avoir votre point de vue là-dessus si c'est possible merci pour votre question vous n'avez pas à vous excuser de ne pas être scientifique c'est tout à fait c'est autant honorable que de l'être donc ça ne me gêne absolument pas merci pour les feuilles d'érable que vous avez mis en fond d'écran également j'ai un peu plus l'impression d'être avec vous au Canada je trouve votre question très pertinente et très intéressante moi j'ai lu effectivement j'ai vu passer des articles là-dessus et je trouve ça très intéressant parce que je crois que ça fait vraiment écho à ce que je crois profondément moi en tant que scientifique je pense que notre démarche en tant que scientifique c'est autant une démarche artistique qu'une démarche de connaissance la recherche je vais dire la recherche pure c'est je pense là comme ça à certains mathématiciens qui ont exprimé ça de cette façon-là en disant que c'est beau une belle équation ce qui est beau ça doit être vrai et je trouve que ce rapport à la beauté alors certes c'est sans doute très subjectif mais je trouve qu'il y a un rapport à l'art qui est absolument fondamental et moi je crois vraiment que la quête de connaissance c'est quelque chose qui à la fois est une quête de beauté une quête de sens et dans la quête de sens j'y vois la quête d'humanité la quête de partage une sorte d'élévation spirituelle alors ce sont des mots un peu forts j'en conviens parce que la spiritualité elle peut s'exprimer de tout un tas de façons la science évidemment n'est absolument pas le seul moyen loin de là je dirais même parce que on dit aussi généralement que la science doit s'arrêter là où la croyance commence mais je dirais que la spiritualité c'est justement le pont entre ces deux mondes là donc pour ce qui est de notre cerveau ce que je trouve intéressant dans les choses qui ont été dites récemment c'est que nous ne pourrons pas évoluer vers un autre stade et notamment respecter notre environnement et accepter de perdre un petit peu de notre ce qui a été dit comme modernité si on ne renonce pas si on ne renonce pas à la possession et à la lutte acharnée pour la domination et que ce soit une domination individuelle sur les autres sur les objets et la possession de ces objets et le renouvellement de cette possession et une sorte de renouvellement de la satisfaction de posséder les choses on le sait bien je veux dire c'est presque un comportement d'enfant un enfant qui fait son caprice pour avoir son jouet et qui lorsqu'il l'a va le délaisser parce que c'est bon il l'a eu donc il va pouvoir faire un caprice pour autre chose maintenant et ça je crois qu'on est vraiment à ce stade là je dirais presque malheureusement c'est évident parce que tant qu'on n'est pas capable de dépasser ça il est évident qu'on va continuer à dépenser à outrance l'énergie le peu d'énergie qui reste sur terre et à continuer à détruire notre environnement et nous avec mais c'est quelque chose de totalement évidemment lorsqu'on y réfléchit de manière posée on se dit mais c'est quand même incroyable posons les choses de manière factuelle et pragmatique on est en train de dilapider les ressources de détruire notre environnement et on prétend ne pas pouvoir changer nos habitudes qui en sont la cause mais c'est quelque chose de totalement fou c'est schizophrène et en même temps et ce comportement là je ne prétends pas ne pas l'avoir parce que j'ai été tenté ou je peux parfois encore être tenté par cette attitude là alors il y a des choses auxquelles je personnellement moi je suis prêt à renoncer mais il faut qu'on y renonce collectivement si je suis le seul à faire la démarche ça n'a aucun sens il y a des petits gestes quotidiens on nous fait croire depuis 30 ans que trier nos papiers moins consommer d'eau sous la douche ou éteindre notre lumière le soir ça va sauver la planète mais non on n'en est plus là il faut interdire la pub pour les voitures je ne comprends pas qu'on est au milieu d'une émission qu'il faut absolument changer notre attitude une page de pub et on va nous vendre en 5 minutes de pub on va nous vendre 3 4 4 2 SUV des voitures électriques et tout ça en nous expliquant que si on ne l'achète pas vraiment on est déboné et on ne veut pas sauver la planète donc je suis d'accord avec vous j'y vois une sorte d'inquiétude dans cette attitude là mais j'ose espérer que le déclic va se faire vite et fort parce que je crois qu'on n'a plus vraiment le choix merci beaucoup Sébastien encore une fois des mots plein d'espoir et c'est vrai que je rejoins totalement Christiane c'est vraiment une conférence pleine d'humilité qui fait du bien c'est vraiment un travail de déconstruction qu'on a un peu toutes et tous à faire sur ce sujet et je pense que nous arrivons à la fin de la conférence est-ce que vous aviez un mot de fin à rajouter Sébastien alors moi je j'ai j'ai surtout envie de vous remercier pour avoir organisé cet événement parce que j'ai j'ai eu j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce temps avec vous même si c'était pas si on n'était pas tous ensemble réunis au même endroit je crois qu'on était malgré tout intellectuellement émotionnellement réunis tous et je trouve que ce sont des moments vraiment de profonde humanité qui sont importants à entretenir et à continuer à construire parce que autant au début du XXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle la connaissance s'est construite de manière presque individuelle on parlait de grands savants autant nous avons aujourd'hui nous avons plongé dans un monde où la progression ne pourra se faire que collectivement et là évidemment d'un point de vue scientifique parce que les notions et les recherches sont de plus en plus pointues mais y compris d'un point de vue sociologique je crois qu'on a vraiment besoin de comprendre que nous sommes tous astronautes du même vaisseau et pas besoin d'aller dans l'espace comme les milliardaires le font depuis quelques semaines d'ailleurs l'anecdote que je c'est presque une anecdote mais en tous les cas c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup touché et je dirais d'un point de vue négatif c'est lorsque l'acteur fétiche de Star Trek part dans l'espace à 90 ans je peux comprendre son émotion d'avoir vu l'espace d'avoir vécu l'impesanteur d'avoir vu la Terre à une centaine de kilomètres d'altitude mais de revenir avec des mots mensongers prétendant que par son action il impulse un changement à l'humanité pour comprendre qu'il faut préserver la planète je dis ça pour moi c'est un mensonge éhonté on ne peut pas prétendre dilapider les ressources s'envoyer en l'air pour un voyage personnel et faire croire au monde entier que c'est pour le sauver qu'on fait ça ça je trouve ça honteux et pour moi l'exploration spatiale cela ne peut se concevoir que collectivement et pour un besoin de connaissances absolument pas pour les caprices de quelques milliardaires donc ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi parce que malheureusement on croise parfois quelques messages qui mélangent les deux en prétendant que la recherche spatiale c'est Elon Musk dans l'espace et bien non moi je ne suis pas d'accord avec ça je ne partage pas les idées de ce monsieur pas plus que celle de Jeff Bezos je ne suis pas d'accord lorsqu'on envoie une Tesla en direction de Mars parce que c'est encore une fois le royaume de la bagnole qui s'exporte dans le système solaire que diront les extraterrestres lorsqu'ils vont recevoir ça s'il y a une civilisation dans l'univers qui reçoit une Tesla un jour qu'est-ce qu'ils vont dire ? les humains c'est ça c'est les bagnoles nous voilà renvoyés à notre condition d'enfants qui jouent avec leur petite voiture donc non moi je ne veux pas être associé avec cette image du spatial je crois que la quête de connaissances scientifiques et ce regard qu'on porte vers l'univers c'est avant tout un regard qu'on porte vers nous-mêmes et vers notre planète pour mieux nous comprendre mieux nous accepter et vivre ensemble ce sont je trouve les parfaits mots de fin de conférence et c'est un très beau message que je pense qu'on a on peut tous comprendre c'était un très bel échange à avoir effectivement d'ailleurs cette conférence sera en rediffusion après donc si vous voulez on vous l'enverra à toutes les personnes qui se sont inscrites à la conférence et si vous voulez la partager la rediffuser ce serait ce serait avec plaisir donc voilà merci beaucoup à vous Sébastien pour cette belle conférence et pour ce beau moment d'humanité même si on est tous loin vous êtes bien entendu le bienvenu à la Nouvelle-François de Toronto et à Toronto en général quand vous viendrez nous rendre visite et merci encore une fois au Consulat Général de France à Toronto et à Radio-Canada Ontario d'être partenaire sur ce cycle de conférences je vous mets dans le clavardage le lien pour découvrir nos futures conférences et notamment nos futures conférences durant la semaine de la science donc voilà pour ça merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui et on espère vite vous revoir lors de nos prochains événements de nos prochaines conférences de nos prochaines séances cinéma etc en tout cas merci à tous merci encore une fois à vous Sébastien et je vous souhaite une très belle journée merci c'était passionnant merci à toutes et à tous merci merci beaucoup merci passez une bonne journée merci à toutes et à tous vous aussi bonne soirée vous aussi au revoir au revoir merci au revoir au revoir au revoir au revoir Merci.